Quelle était la différence de coaching entre ta maman et ton papa ? Ma maman est beaucoup plus sévère. Ah ouais ? On t'aimait, on penserait l'inverse, mais finalement ? Non, ma maman est très stricte. Donc, je me souviens que quand j'étais petite, c'est une anecdote dont je le rappelle tout le temps et ça nous fait rire maintenant, mais sur le coup, moi, ça ne me faisait pas rire. On était au stade Toulousain, là où j'étais licenciée avant et j'avais un défaut au service. Je servais un peu avec le plateau derrière. Ok. Et donc, elle n'arrivait pas à me corriger ça et elle m'a dit, bon, tant que tu ne fais pas la boucle, tu restes sur le cours. Donc, je me rappelle, j'étais restée jusqu'à 21 heures à faire des services en train d'essayer de faire ma boucle. Mais maintenant, ça a marché. Je pense avoir une plutôt technique au service. Et qu'est-ce que tu penses que ta mère t'a vraiment transmis versus qu'est-ce que tu penses que ton papa t'a plus apporté ? Ma maman, je pense qu'elle m'a transmis la passion du tennis parce qu'elle, je pense qu'elle n'est pas plus passionnée de cette balle jaune. Et voilà, elle a rigueur aussi. Parce qu'elle peut passer des heures à faire des gammes, à se régler, à ce que ça soit parfait. Et mon papa, comment dire ? Lui, c'est un peu plus spontané. C'est un peu plus... Au feeling ? Voilà, au feeling. Voilà, aux sensations. Et dû au fait que je sois un peu impulsive par moment. Voilà, tous les deux, ils ont un sacré caractère sur le terrain. On a chacun une double personnalité en dehors et sur le cours. Ok. Et vous arrivez vraiment à faire la part des choses entre vous ? C'est vrai qu'étant jeune, c'était un peu difficile avec mon papa parce que je me disputais assez souvent avec lui. Parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément envie d'entendre des critiques de la part de son papa ou de sa maman. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à mettre ça de côté. Notamment quand on s'est séparé pendant plusieurs années, ça m'a fait comprendre certaines choses. En fait, il était là pour avant tout ma réussite et mon bonheur. Et ne pas prendre ses critiques au premier degré à penser qu'il me veut du mal. Alors que pas du tout. Au final, c'est vraiment bien. Et essayer de faire la part des choses quand il est sur le cours, que ce soit mon entraîneur et en dehors, mon papa. Même si on se dispute sur le terrain, derrière, il ne faut pas non plus que ça se joue entre père et fille. Quand il y a une mauvaise ambiance à la maison, ce n'est pas cool. Au fur et à mesure des années, j'ai réussi à prendre conscience de ça. Et je pense que ce n'est pas facile tous les jours pour les filles qui sont entraînées par leur papa ou leur maman. C'est dur de trouver cet équilibre entre entraîneur et papa. Vous en parlez parfois avec Caro Garcia ? Ou ce n'est pas forcément un truc qui vous rapproche plus que ça ? Non, Caro, je ne suis pas vraiment très proche d'elle. Après, quand je la vois, je lui parle, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été amené à échanger sur ce sujet-là. Je suis ravie d'échanger avec elle sur ça. Moi, j'adore partager justement mes expériences avec les autres et savoir leur expérience à elle aussi. Ça tombe merveilleusement bien. On est là pour ça. Ça tombe merveilleusement bien.